Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du fait que la rumeur commence à se déployer un peu partout pour le fait que la saison 2 commencerait le 20 mars au lieu du 19 mars. Alors il y a plusieurs points qui nous font croire à ça et surtout il y a des leakers qui ont émis l'idée que cette fameuse saison commencerait plus tard que ce qui était annoncé à la base mais il y a également beaucoup d'autres points qui font potentiellement penser que la saison 2 serait décalée. On n'a toujours pas eu de teaser, de trailer sur la saison 2 malgré que j'en ai sorti un sur ma chaîne YouTube donc si vous ne savez pas, allez checker ça, il y a un trailer que j'ai sorti sur la chaîne pour vous montrer un petit peu vu que la Fortnite ne le fait pas, je l'ai fait moi donc petit trailer sur la chaîne YouTube, si vous ne savez pas, allez checker ça. Et le moment pour moi de vous rappeler avant de commencer cette vidéo que le code créateur archi est toujours disponible dans la boutique et c'est pas à l'utiliser pour me soutenir mais également soutenir la chaîne en achetant vos skins, vos battle pass, n'hésitez pas en tout cas, code créateur archi pour me soutenir et soutenir la chaîne en tout cas merci beaucoup à toutes les personnes qui utilisent ou qui utilisent le code créateur archi pour le soutien, je pense à cette chaîne vraiment merci beaucoup pour ça. Commençons dès maintenant avec le fait, comme je vous ai dit, que les leakers ont émis l'idée qu'il y aurait un décalage sur la saison 2 d'un jour qui passerait du 19 mars au 20 mars. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit ? Les leakers disent que vu que la semaine des soldes de monstres, si je ne me trompe pas, c'est la semaine des défis qui a commencé il y a quelques jours ou hier même, se termine le 20 mars à 13h, l'idée serait que vu que ça se finit un jour plus tard que la nouvelle saison il se pourrait que, en fait, la saison commence également dans ce même jour avec ce décalage-là. Alors, rien n'est sûr, comme toujours, rien n'est sûr vu que c'est des leakers qui l'ont dit et qu'on n'a pas eu d'informations mais en soi, déjà, juste cette petite idée pourrait montrer qu'il y ait un décalage sur la sortie de la saison et comme je dis, il y a cette idée-là que les leakers ont puisque beaucoup me diront que si je fais cette vidéo-là, c'est parce que les leakers l'ont dit alors, oui, c'est vrai, j'ai vu ce que les leakers ont dit, mais il y a également d'autres points qui peuvent faire penser et qui montrent potentiellement qu'il y aura le décalage de la saison. Alors, déjà, voilà, ça s'est sorti sur Twitter et ça, c'est dit, maintenant, qu'est-ce qui peut faire penser autre que ces fameux leaks ? C'est que le chapitre 3 a commencé un dimanche et donc on serait dans la même lignée que de faire sortir la nouvelle saison le même jour, un même jour de sortie du chapitre, même si c'est vrai que le chapitre 3, à la base, devait sortir plus tard il a été avancé puisque, comme toujours, tout avait été leak à l'avance donc ils étaient obligés de sortir le chapitre 3 en avance, donc un jour avant et là, on penserait que pour suivre la même lignée de sortie, on va dire, qu'on sortirait les saisons en même temps que la sortie du chapitre la sortie serait décalée d'un jour de plus. Mais ça, on va dire, ce ne sont que des idées qui effleurent la surface de ce qui pourrait faire penser réellement qu'on aura la saison déplacée d'un jour mais maintenant, on va passer à ce qui pourrait vraiment faire croire et les secrets derrière ce décalage d'un jour de la nouvelle saison, c'est qu'il y a potentiellement un event secret qui serait sous forme de cinématique qui arriverait à la fin de cette saison 1 donc le 19 mars au soir, il pourrait y avoir une cinématique qui sort pas un live event, mais une cinématique qui arrive sur le jeu le soir, donc le 19 au soir une cinématique qui arrive et qui, donc, après cette cinématique qui se déroulerait le 19 au soir le jeu serait down pendant un jour jusqu'au lendemain, potentiellement lendemain matin donc vers les 9h-10h comme d'habitude et la saison 2 commencerait le 20 donc toutes les informations qui traînent sur les teasers, sur le pass de combat et seraient logiquement donc sortirants le 18 mars en vue donc d'une sortie décalée au 20 mars alors revenons un petit peu sur le fait que la cinématique, une cinématique secrète sortirait on n'aura pas de live event, j'en ai parlé à un T4, il y a eu une vidéo qui est sortie sur la chaîne il n'y aura pas de live event, c'est officiel, on n'a pas eu d'annonce qui montrait qu'un live event on n'a pas eu de fichier du jeu qui annonçait un live event dans le jeu il n'y a rien qui dit ça mais une cinématique pourrait être potentiellement possible d'apparaître on sait qu'on a souvent des cinématiques ou des bandes annonces d'histoires qui arrivent sur la chaîne YouTube de Fortnite potentiellement on aurait ça qui arriverait peut-être même on aurait un volcan qui rentrera en éruption sans événement, juste une cinématique ou la petite vidéo qui montre que le volcan rentrait en éruption et ensuite on ne sait pas ce qui va se passer on peut juste avoir ça et ensuite le volcan rentre en éruption et il détruit, dans notre tête on pourrait penser qu'il détruit quelques villes et les serveurs se coupent là et le lendemain on va découvrir ce qui s'est passé ça laisserait beaucoup de place à l'imaginaire, ça laisserait beaucoup de place également à tout ce qui pourrait se passer plus tard sans même avoir besoin de donner beaucoup de travail pour faire soit un live event soit une grosse cinématique qui montre les villes détruites ou tout ça juste faire une éruption de volcans un volcan qui rentre en éruption tout simplement et la lave qui coule et ensuite on voit des rochers qui s'expulsent voilà vraiment c'est juste une idée de ce qui pourrait arriver et de pourquoi les serveurs se redoundent le 19 pour ensuite lancer la saison le lendemain, le 20 mars avec donc une nouvelle, une île totalement changée chamboulée avec une nouvelle, avec une grande nouveauté sur l'île voilà donc toutes les informations comme j'ai dit enfin toutes les informations qui est style teaser, trailer, passe de combat sortirait potentiellement le 18 mars pourquoi le 18 mars ? parce que puisque c'est une stratégie qui est chez tous les distributeurs chez tous les vendeurs qui est de sortir tous les teasers, les albums tout le 18 mars donc vraiment ce qui fait penser que le 18 mars on aura et en plus on aura donc cette sortie de trailer, teaser on serait donc un jour avant la sortie de la cinématique et deux jours avant la sortie de la nouvelle saison ce qui collerait un petit peu à laisser vraiment planer le doute planer également jusqu'à l'avant dernier moment on va dire puisqu'on ne peut pas non plus laisser jusqu'au dernier moment planer le doute d'une nouvelle saison et de ce qui va s'en passer mais on pourrait juste avoir un teaser des bruits de volcans, de laves peut-être qui coulent pour penser à la cinématique et ensuite la cinématique renverrait vers le shutdown et vers le trailer puis ensuite la saison 2 sortirait le 20 mais également pourquoi on peut penser que ça soit décalé puisque on sait qu'en fait il n'y a pas de teaser ni de trailer ni de communication autour de cette nouvelle saison puisque ça parle de guerre on pense à la real keyword, un nom qui a été donné on pense également à la guerre entre l'EO et les 7 on ne veut pas du côté de Epic Games mettre en avant la guerre mettre la communication à fond puisque Epic Games quand ils mettent de la communication en avant ils ont de l'argent donc tout le monde et de partout on voit de la communication Fortnite et si on associe Fortnite à la guerre et au contexte actuel géopolitique c'est pas forcément la bonne image de Fortnite que veut renvoyer Fortnite et on pourrait penser aussi niveau marketing, communication que Fortnite surfe sur la vague de la guerre qui est actuellement en Russie pour pouvoir faire sa communication et faire son image c'est pas du tout ça en plus après voilà c'est ce que les personnes lambda penseront et quand on passe sur Youtube et qu'on voit une pub de Fortnite ou qu'on va sur Twitter et qu'on voit une pub de Fortnite avec Reality War ou la guerre des mondes je ne sais pas comment ça pourrait s'appeler on pourrait penser directement à ce parallèle qui n'est pas du tout logique par Epic Games puisque Epic Games a cette trame narrative depuis des mois et des mois voire un an déjà et vraiment c'est pas logique pour eux mais pour les toutes personnes qui arriveraient qui connaîtraient pas le jeu qui voudraient se lancer par exemple ou qui découvriraient cette campagne de communication autour du jeu et qui n'arriveraient pas à séparer les histoires de réalité qui se passent en Ukraine et en Russie et les histoires scénaristiques qui se passent dans un jeu ça pourrait causer du tort à l'image de Epic Games déjà malgré qu'ils aient déjà condamné certains actes de la Russie banni certaines choses et tout ça certaines personnes pourraient prendre on va dire l'image mal alors là ce ne sont que des suppositions potentiellement Epic Games veut juste ne pas sortir de trailer pour laisser languir les joueurs jusqu'au dernier moment de cette nouvelle saison et donner encore plus de hype à cette nouvelle saison qui arriverait ce week-end on n'a pas de date on n'a rien du tout à part la date qui est donnée dans l'accueil du pass de combat qui nous dit que la saison se termine 19 mars on n'a rien d'autre de plus on sait qu'il peut y avoir des décalages et s'il y a des décalages ça pourrait être très léger donc jusqu'au 20 mars je ne pense pas qu'on se décalerait beaucoup plus à part si on a un décalage vraiment d'entre d'une semaine d'entre d'une semaine qui vraiment chamboulerait tout le calendrier d'Epic Games je ne pense pas qu'on aura un très très gros décalage puisque comme je l'ai dit si on décale légèrement enfin même si on décale beaucoup au cas où la saison 2 ça chamboulerait tout le calendrier de la suite des nouvelles sorties des nouvelles mages des nouvelles saisons et donc la suite du calendrier sera décalée le retard serait très très grand sur ce nouveau chapitre donc je ne pense pas qu'on aura un si gros décalage et comme je dis si on avait un gros décalage on en aurait un gros décalage du moins on en aura entendu parler en amont alors que là si c'est qu'un jour on n'a pas potentiellement besoin d'en parler et si on a un secret un event secret une cinématique secrète qui apparaît là ça on va dire ça justifierait le fait qu'il y a un décalage et ça justifierait le fait qu'il y ait une histoire derrière ce petit décalage pour avoir vraiment serveur shutdown tous les joueurs sont en attente derrière le fait que les serveurs vont réouvrir et le lendemain bim là on a un pic de viewer on a un pic de joueur et là Epic Games est gagnant comme à chaque fois qu'il y a un nouveau chapitre une nouvelle map on shutdown les serveurs et là le lendemain on a directement un pic d'audience et un pic de joueur et c'est vraiment tout ce que cherche Epic faire des gros stats des gros chiffres et potentiellement c'est la nouvelle stratégie qui est mise en place donc de faire un shutdown avec un event secret cinématique potentiellement qui montrerait la suite et qui donnerait surtout à rêver à imaginer la suite par les joueurs j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour nous dire ce qu'à penser de la vidéo également à vous abonner pour ce truc qui va arriver prochainement en termes de tutos d'astuces en préparation et d'histoire également on va arriver sur la chaîne YouTube donc n'hésitez pas à rester collecté en vous abonnant à la chaîne YouTube vous avez en description ma chaîne Twitch on est en live tous les soirs n'hésitez pas à venir nous rejoindre on fait énormément de choses on joue ensemble on fait des gameplays top 1 donc c'est pas à suivre la chaîne Twitch et à nous rejoindre aller en description vous avez aussi mon compte Twitter pour être compte de toutes les informations autour de ma chaîne Twitch comme de ma chaîne YouTube ça se passe sur les réseaux ceux qui sont en description n'hésitez pas à aller les suivre pour booster un maximum de la chaîne dernière chose les amis mon code créateur est toujours disponible dans la boutique n'hésitez pas à l'utiliser pour acheter vos skins vos battle pass en tout cas encore une fois merci beaucoup à toutes les personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code créateur archi pour le soutien que vous apportez la chaîne merci beaucoup pour ça j'espère que ça vous aura plu moi je vous apprends pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde